Bonjour, c'est Cryptolyse, on va parler aujourd'hui de Dusk, la crypto-monnaie du Dusk Network. Alors, c'est une blockchain qui a pour vocation de mettre en avant l'aspect privé justement de l'utilisateur. On a accès à nos données, on a accès à notre monnaie, on peut justement décider de ce qu'on décide de faire. Et surtout, le gros intérêt de ce network, c'est qu'on va avoir du zéro de knowledge plonk, donc ça veut dire qu'on va avoir quand même quelque chose qui va être excessivement scalable avec une rapidité. Et surtout, on a la possibilité d'avoir, on va le retrouver, où est-ce que je l'ai mis ? Ici, voilà, de gérer en fait des security tokens de façon XS, c'est 2.0. Donc du coup, ça sous-entend qu'on aura la possibilité d'avoir de la tokenisation de société de façon private. Et donc, c'est quelque chose qui est excessivement intéressant par rapport à ça. C'est globalement un des gros intérêts que je pourrais trouver à Dusk. Et la complexité qu'on peut avoir notamment au niveau de la standardisation de tout ce qui est security tokens, là, on va se retrouver sur quelque chose qui est intéressant. Les machines virtuelles vont être en Rusk, donc un langage qui est spécialisé notamment dans la sécurité. Donc ça peut être intéressant de voir comment ça va se goupiller. On voit que, en l'occurrence, on a quand même pas mal de news, avec notamment la notion de ZK, le ZK Proof System qui va être mis en place. On a une roadmap, alors par contre, sincèrement, le roadmap, elle est ultra détaillée. C'est très bien, mais c'est très compliqué de pouvoir se projeter dedans parce qu'il se détaille en fait l'ensemble de tout ce qu'ils vont faire et de l'interconnexion de ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est excessivement intéressant de voir où on est le projet, mais néanmoins, c'est compliqué de pouvoir se projeter dans le temps parce qu'il n'y a pas forcément de délai par rapport à ça, par rapport à ces éléments-là. Néanmoins, au niveau des tokens, on va avoir un max supply quand même qui est de 1 milliard. On a une total supply de 500 qui est actuellement et on a 389 millions qui sont actuellement actifs. Donc on a quand même un blockchain avec pas mal de tokens. Par contre, il n'y a que la moitié qui a été libérée à l'heure actuelle. Rejoins-nous sur Discord. Tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Pour la partie technique. On attaque quelque chose qui est assez simple par rapport à cette schématique-là. On a eu un premier listage avec une prise de profit massive. On a eu un rebond qui s'est effectué et on a eu une grosse phase, tout simplement, d'accumulation qui s'est mise en place. Une accumulation quand même qui a duré pendant un certain temps. Il faut savoir que Dusk, c'est un projet qui date, c'est quelque chose qui est quand même ancien. Le projet en lui-même a eu beaucoup de mal à naître parce qu'en l'occurrence, il y a toute une notion de législation qui est assez forte, étant donné qu'il voulait impérativement gérer la notion de privacy et la notion de security token. Donc, ça a mis énormément de temps à se mettre en place. On voit qu'on a eu quand même une grosse accumulation avec un début de performance en début 2021 et on a eu un début de chute qui s'est effectué quand même avant le mois de mai. Et on a eu la chute du mois de mai qui s'est faite. Donc, on a quand même un actif qui a assez peu performé à l'heure actuelle, en tout cas sur 2021, alors qu'en l'occurrence, quand on regarde les autres actifs, on voit qu'on a quelque chose qui, normalement, ont beaucoup performé sur cette période-là. Ensuite, on voit qu'on a eu une deuxième accélération. Pareil sur cette fin d'année, quelque chose qu'on retrouve. On a eu la chute de cette fin d'année et par contre, on a eu une envolée du cours, alors que le reste, tout simplement, des crypto-monnaies était en train de saigner, Dusk a performé et a performé jusqu'à fin de l'année 2021 en nous faisant, justement, une schématique de week-off avec une distribution qui s'est mise en place. On a eu donc le Bain Climax qui s'est statué à 1.16, 1.17 et ensuite, on a eu l'AR, donc l'automatique Rally qui s'est effectué suite au BC. On a eu l'EST et là, actuellement, on est en train de travailler le saut. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu, quand même, ici, une prise de liquidité qui s'est effectuée là. Donc, on a une première intention, justement, de continuité de tendance. Si, en l'occurrence, on se projette un petit peu sur un retracement de Fibonacci classique, donc, en prenant le point le plus bas et en montant le plus haut, on voit qu'on a travaillé les 618, mais qu'en l'occurrence, on est passé en dessous des 618 et qu'on est quand même bien en dessous des 618. On est en train de travailler cette schématique-là. Et on va certainement descendre un petit peu plus bas. A minima, pour moi, j'ai tendance à dire que le 786 me paraît plutôt bien, parce qu'en l'occurrence, on a une liquidité qui se trouve au-dessus, une liquidité qui se trouve en dessous. Donc, pour moi, c'est une zone qui va être attrayante pour le prix. Alors, on aurait pu penser qu'en l'occurrence, on avait une schématique d'Eliott qui se mettait en place, vague 1, vague 2, vague 3, avec une vague 4, pardon, qui était là. Sauf que la vague 4, justement, casse le top de la vague 1, donc ça invalide, justement, cette schématique d'Eliott. Et, par contre, on pourrait penser qu'on a une schématique vague 1, vague 2, avec un retracement qui va s'effectuer dans ces zones-là, pour pouvoir ensuite repartir faire une vague 3, voire, potentiellement, après, vague 4, vague 5. Donc, si on se projette un petit peu dans cette schématique-là, qu'est-ce que ça nous donne ? Donc, ça nous donne déjà un départ, hop, ici, une première accélération, et on va dire qu'on va redescendre jusqu'au 786 pour pouvoir se projeter. C'est-à-dire que, potentiellement, on peut se retrouver sur un Dusk qui va être dans les 2 dollars, 2 dollars 10, donc une performance qui peut être très intéressante à partir du moment où on arrive à soigner son point d'entrée. Son point d'entrée, admettons qu'on fait 786, on aurait donc un 700% à pouvoir effectuer. Alors, 700%, oui, à condition qu'on récupère, en effet, une schématique assez forte de spots qui serait plutôt, pour moi, dans cette schématique, ici. Alors, j'ai une zone de spots qui est assez agressive, vous le noterez, enfin, en tout cas, assez considératrice, pardon, tout simplement parce que je considère que c'est un réseau qui est intéressant, qui sera intéressant à partir du moment où il y aura, justement, des applications fortes qui seront dessus, et notamment une utilisation, une démocratisation, qui ira aussi avec la régularisation de, enfin, la régulation, pardon, de l'ensemble de la notion de security token, et pour ça, je pense que ça va mettre un petit peu de temps, et tant que ce ne sera pas fait, tant que ce n'est pas validé, pour moi, Dusk aura un petit peu du mal à trouver son public, même si le concept en lui-même a besoin, enfin, on a besoin de ce type de concept-là pour avoir une tokenisation de ce type d'actifs-là, ou en tout cas, ça pourrait être très intéressant. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que je considère qu'on va descendre plus bas. Pourquoi ? Parce que déjà, une vague 2, la vague 2 n'est pas obligée d'aller à 786, peut s'enfoncer dans les 786, et aller, justement, plus bas. Plus bas, on a quand même quelque chose qui est quand même assez fort, et ça, il faut le garder, c'est qu'on a quand même un petit équalot qui s'est mis en place ici. Hop ! On a un petit équalot qui s'est mis là. Et là, on a une zone forte de liquidité, donc on a un order block qui se trouve ici, on a une liquidité là, donc pour moi, la spot zone, on peut très bien descendre plus bas, on peut descendre à 0,08. Et donc, si on regarde, justement, notre objectif de 700% qu'on avait avec une entrée à 786, et si on soigne, justement, son entrée par rapport à ça, on n'est plus à 700%, on est à 2400%. On est quand même sur une volumétrie bien supérieure, un actif qui peut être très intéressant, mais c'est le même principe à ce moment-là. Si on n'est pas sûr de l'actif en lui-même, et que le fondamental, on se pose des questions, on se pose des questions sur l'adhésion que va avoir justement le projet, parce qu'il est important, si vous achetez un token et que vous investissez sur un projet, si le projet, il n'y a personne qui l'utilise, le token ne servira à rien, et globalement, vous savez que ça va capoter au fur et à mesure du temps, et ça va descendre au fin fond, tout simplement, on va se rapprocher de zéro au plus rapidement. Et donc, du coup, c'est important de soigner son entrée sur ce type de projet-là, tant qu'on ne sait pas si justement on va avoir une performance, ou s'il n'a pas encore fait ses preuves. Et c'est justement les moments intéressants à rentrer, et est-ce que là, à l'heure actuelle, on est sur un prix qui peut être intéressant pour Dusk ? Si vous avez regardé justement mon guide d'investissement, vous savez que potentiellement, vous pouvez rentrer sur Dusk, parce qu'en l'occurrence, on pourrait avoir, ici, une première zone d'entrée en dessous du 0,5, pour les conservateurs avec des petits montants, on pourrait lisser sa DCA sur le 618, et ensuite sortir après une grosse bille sur quelque chose qui descend en dessous. Donc on pourrait très bien rentrer dans cette schématique-là, et donc commencer à rentrer. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, là-dessus, je précoise ? C'est à vous de voir, après c'est à vous de voir au niveau du fondamental, est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, va performer ? Est-ce qu'il va retrouver justement des utilisateurs ou pas ? Ça, c'est à vous de le déterminer, et c'est à vous de voir justement comment vous pouvez placer sur ce type d'actifs. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé, et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera, et à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !